En ce samedi, apprenant que finalement ce matin, mon jeune frère bien-aimé, le grand combattant de la liberté des Africains, Kémi Séba, avait été relaxé par les sbires, les scrogneugneux, les bidasses corrompus de Patrice Talon, j'ai jugé utile de venir ici proférer quelques paroles dont j'espère qu'elles seront marquées dans les annales des siècles. Je suis venu ici dire ma conviction que M. Patrice Talon sera talonné par le peuple béninois et tous les peuples africains, réveillés et éveillés, jusqu'à ce qu'ils soient étalés en mouvement sur le réseau social africain et dans les cœurs et dans les esprits. Maintenant, la justification, car je ne dis pas que Talon sera talonné jusqu'à son étalement pour rien, c'est à la suite des gouttes d'eau qui ont débordé complètement le vase de la patience du peuple béninois et de la patience des peuples africains en lutte. Talon a débordé le vase de nos patiences et voilà pourquoi il est inscrit dans la même liste que tous les autres satrapes reptiliens africains qui ont vocation à finir dans la poubelle de l'histoire africaine. Patrice Talon est coupable d'avoir commis trois fautes très graves contre le peuple béninois et contre le peuple africain en général. Écoutez-moi bien, la première faute de Talon, c'est que Patrice Talon a procédé à l'humiliation publique de l'armée béninoise en se mettant sous la protection de l'armée rwandaise. Patrice Talon a commis une deuxième faute. Il n'aurait pas dû la commettre. C'est le mépris qu'il a pour la société civile et pour l'opposition politique en général au Bénin. Talon s'est progressivement transformé en un redoutable autocrate qui emprisonne à tour de bras, arrête à tour de bras tout ce qui exprime le moindre avis contraire au sien. Les Madougous et beaucoup d'autres opposants ont été capturés par Talon sur un caprice uniquement parce qu'ils craignaient que ses opposants réussissent à convaincre le peuple de ne plus voter pour lui. Talon a poussé son mépris de la société civile béninoise jusqu'à déclarer la guerre au peuple nigérien contre l'opinion dominante de la société civile béninoise au quotidien. Troisième motif, la troisième raison pour laquelle Patrice Talon sera talonné jusqu'à son étalement, c'est que Talon s'est ouvertement associé au plan de guerre monté par la France-Afrique à travers la CDAO contre le Niger. Talon s'est inscrit dans la lignée multiséculaire des traîtres à l'Afrique, de ces Africains qui contribuèrent à la traite négrière. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement. Je vous remercie. Et à mon jeune frère, Kémy Seba, de retour à la maison, je dis courage, énergie, sois béni. Talon n'a pas ta dimension. Talon ne t'atteindra même pas au Talon.